Nous sommes arrivés à la Martinique et on attend nos chauffeurs et puis direction l'hôtel et puis après, je ne sais pas ce qu'on va faire, c'est la surprise, donc préparation pour la démonstration de demain, donc samedi 18 au palais des sports du Lamentin. BMW est partenaire de l'événement, donc d'où les petites BMW série 3 pour venir nous chercher, c'est bien, c'est la classe. Oh mais Maurice, mais qu'est-ce que tu lis ? Le Médéo regarde l'horizon, contemple ce nouveau pays. Martinique, quel jour ? Interview à la tour. Avec l'occasion demain soir de la nuit des sports de combat et des arts martiaux, ça sera au palais des sports du Lamentin, je ne sais plus combien ils sont, 2, 4, 6, 8 mecs, mais alors des vrais mecs dans le studio. On va accueillir tout d'abord Rudy, il y a Alexandre qui est le vice-président du Crossmart, salut Rudy. Oui, salut, bonsoir. Tu vas bien ? Très bien. Bon, tu encadres, tu coaches tous vos gens. Soulagé, puisqu'ils ont bien pris l'avion, ils sont bien arrivés. C'est ça, oui. Voilà, et comme ce sont tous qui sont le club du spectacle de la nuit des arts martiaux, donc s'ils n'étaient pas là, bon, ça aurait été un petit peu d'enchec. C'est délicat. Ça va Maurice ? Oui, très bien, très bien. Bon, ben, salut Maurice, donc avec nous entre autres pour en parler plus en détail ce soir, et Amédéo. Amédéo. Quel joli frérot. Ah oui, italien. Italien, ah ah. Vous aviez aussi le joli. Mais Trudy, 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 mais Maurice, mais vous en avez déjà, ça ne va pas partir. Alors, racontez-nous un petit peu vos spécialités à chacun, donc Maurice, Amédéo, vous allez représenter quoi demain, comment ça se prépare, comment ça se travaille, dites-nous tout Maurice d'abord. Alors, nous sommes cascadeurs professionnels, donc on fait également aussi des inventions artistiques. En fait, on est vraiment un groupe de spectacle, on essaie de représenter un peu tout ce qui se fait au cinéma et de le faire en live. Et donc, on va s'intéresser un peu plus à cette fameuse école concernant tout ce qui est cascade que vous avez tous fait en fait, cette formation. Et vous avez formé en fait un club, vous travaillez tous ensemble à la base. Oui, voilà, à la base, on a fait une école de casquette et justement, comme on s'est dit que les gens, ils ne connaissaient que ça à travers les films, et bien nous, on s'est dit pourquoi pas leur faire voir en direct, en spectacle, qu'est-ce que c'est justement. Et du coup, on s'est remis, on a décidé de former une équipe et de créer des spectacles pour ça. Alors, vous tournez dans le monde en fait, vous pouvez dire ? Oui, l'Europe a mal des... Oui, oui, oui. Et oui, ça nous arrive là. Ça nous arrive pas partout. C'est rare, vous êtes quasiment les seuls à le faire comme ça, sous cette forme-là, j'imagine. Oui, parce que là, on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Comme c'est du live, c'est vrai que le cinéma, nous, on a fait beaucoup de tournages. On a tourné sur un autre... Dans la mise à d'oeuvre, on a eu la chance d'avoir tourné avec Jet Li. Wow ! Donc ça, c'était vraiment une très grosse chance. On a fait également, voilà, bon, du 13, un autre ultimatum, des 3 pouces. Qu'est-ce qu'on a fait de la fin ? Grand Paris with Love. Le pas de tes loups, le boulet, on a terminé le film avec Travolta, donc Grand Paris with Love. Oui, et oui, 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 on a fait beaucoup de films qu'on a fait gagner sur l'énergie, d'ailleurs. Voilà, parce que je voulais dire aussi, c'est quand Maurice et Amandé ou... Non, ils ne disent pas que dans les films, vous voyez, ce sont ceux qui prennent les coups à la fin et les héros gagnent toujours. Mais bon, maintenant, on sera un peu plus attentifs parce qu'on va dire, on les connaît. On les connaît, on les connaît. Et les films... Et on ne sera peut-être pas pour l'acteur principal du film. On va dire, ah non, on n'est plus le méchant qui gagne. Finalement. Finalement. Alors, j'aime à dire que quand les gens vont venir là, chez eux, ils vont mettre les lunettes pour voir un film en 3D. Là, on va voir un film en 4D parce qu'on sera vraiment dans le vécu, au cœur de l'action. Ah, magnifique. Voilà, c'est ça. Non, je disais qu'en fait, si les auditeurs veulent vous poser des questions, gagnez des invités, c'est vraiment le moment. Parce qu'on ne va pas vous retenir trop longtemps dans le film, sachant que demain, vous avez un show à assurer que vous venez d'arriver pour peut-être vous reposer un moment donné. Et puis, il faut manger. Et puis, il faut manger. Ah, quand même. C'est ça, c'est ça. Allez, sort, toi. Voilà, ici, je viens d'un énorme succès. On m'a dit, vous avez une boutique, et qu'est-ce que vous voulez faire ? J'ai dit, moi, j'adore les glaces. Ok. Ok, Momo's Cream. Ok. Tout à fait. Et je fais la Momo's Cream à l'italienne aussi. D'accord, ça c'est pour caser, là. Voilà. Ouais. Et où est-ce que vous faites des glaces qui font... Oui, ça, ça s'appelle les Snowballs. Ah, c'est les Snowballs, ok. Les boules de neige tabernacle, c'est le même quand même. Ok, merci Mauritiane. Je suis le roi du monde. Oh, ok, go. Oh, my fucking God. C'est des grands dauphins. Comment est-ce que vous avez une banane ? Tu crois que je peux sauter dessus, là ? Bah oui. Tu fais un tour direct, là. Aujourd'hui, nous vivons dans la mort. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Votre prochaine mission est d'effectuer un grand duel. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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